Avortement sécurisé est l'une de trois applications de Experian Guide de Santé, une organisation qui développe et dissémine des informations sur la santé à travers le monde entier dans plus de 80 langues. Cette application est inspirée de ressources fiables, provenant d'espères comme l'Organisation mondiale de la santé et comprend de connaissances précieuses d'agents de santé, d'accompagnateurs en avortement et d'activistes. Avant tout, allons télécharger l'application sur Google Play ou App Store. Tapez Experian ou avortement sécurisé dans la barre de recherche. Appuyez sur cette icône pour télécharger gratuitement cette application qui utilise moins d'espace sur votre téléphone et peut être utilisée hors ligne. Maintenant, ouvrons l'application et allons aux paramètres. En savoir plus sur Experian. Experian ne collecte pas vos données personnelles. Vous pouvez donc naviguer sur l'application de façon anonyme. Trouvez ici des questions fréquentes sur comment utiliser l'application. Cette application est disponible en 10 langues et nous travaillons pour en rajouter d'autres. Peu importe où vous vous trouvez sur l'application, utilisez la barre de recherche pour trouver des informations en tapant de mots clés. Utilisez la fonction lecture à haute voix qui lit pour vous les informations. Le bouton favori vous permet d'accéder facilement aux pages que vous avez marquées. Depuis les menus principaux, vous pouvez accéder à toutes les grandes sections de l'application, peu importe la page où vous vous trouvez. Parcourons maintenant les fonctionnalités les plus utilisées. Les calculateurs de grossesse vous indiquent l'âge de votre grossesse et les méthodes d'avortement sécurisé que vous pouvez utiliser. Sélectionnez la date des débuts de vos dernières règles. Utilisez ces flèches pour défiler les mois et les jours. La section avortement médicamenteux vous explique comment interrompre la grossesse en utilisant deux médicaments. Les misoprostoles qui peut être utilisées seules et la Mifepristone qui doit être utilisée en association avec les misoprostoles. Tout d'abord décidez-vous sur la voie d'administration des médicaments que vous préférez. Voici deux instructions bien détaillées sur la façon d'utiliser les médicaments, à quoi s'attendre, les sainements et les crampes, comment soulager la douleur et comment savoir si l'avortement a abouti. L'essentiel à savoir contient des informations consistent et pratiques sur l'avortement en sélectionnant l'un des titres. La section renseignements par pays fournit des liens vers des ressources internationales, régionales et locales qui traitent des questions juridiques sur l'avortement et des organisations qui peuvent vous soutenir. Cette section explique les trois méthodes d'avortement sécurisés. L'avortement médicamenteux, l'avortement par aspiration et l'avortement par dilatation et évacuation. Après l'avortement, donne un aperçu de ce qui se passe dans les jours qui suivent l'avortement et comprend des informations sur les plannings familiales et un lien pour télécharger l'application de planning familial d'Espérial. Les avortements pratiqués à l'aide de méthodes sécurisées n'entraînent généralement aucune complication pour la santé, mais il est important de connaître les signes de danger afin de savoir réagir au cas où ils surviennent. Découvrez-les ici. Cette section regroupe des réponses par sujet aux questions fréquemment posées. Trouvez ici des liens vers des ressources numériques sur la santé reproductive, les violences basées sur le genre, etc. Téléchargez l'application et commencez à l'explorer. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et proches. Sous-titrage Société Radio-Canada